La réussite à un PHRC n'est pas seulement une bonne idée, une idée pertinente scientifique, mais c'est aussi un dossier bien monté dans ses aspects financiers, méthodologiques, juridiques. Alors au PHRC national, on peut notamment et quasi exclusivement aujourd'hui faire financer des projets de recherche basés principalement sur des essais comparatifs randomisés. C'est vraiment un standard qui est nécessaire. Bien sûr, tout ça doit reposer sur une question médicale et scientifique qui elle-même est argumentée soit par des éléments de la littérature, soit par des données préliminaires qui ont pu être obtenues par d'autres études réalisées sur des populations plus petites en nombre que celles qui sera nécessaires dans le cadre de ces projets de PHRC nationaux. Les projets qu'on soumet au PHRC doivent avoir accumulé suffisamment de données préliminaires et nous avons la chance dans notre CHU d'avoir un fonds à l'émergence qui permet justement des études préliminaires sur un petit nombre de cas qui visent à étayer l'hypothèse qui sera ensuite soutenue dans le cadre d'un PHRC national. L'anticipation, c'est d'abord déjà de construire la lettre en intention puisque la sélection PHRC nationale se fait en deux tours. Une lettre d'intention qui, si elle est retenue, amène à déposer un dossier plus complet. Mais déjà, dans la lettre d'intention, l'essentiel des éléments nécessaires à faire la recherche future doivent être présents. Anticiper le dépôt d'un PHRC est indispensable pour deux raisons. La première, c'est que cette anticipation vous permet de faire maturer l'étude en elle-même sur son plan scientifique pertinence en la confrontant à d'autres, vos co-investigateurs, vos collègues dans l'équipe. La deuxième raison d'anticiper, c'est que, comme déjà dit, un dossier qui réussit est un dossier qui n'est pas qu'une bonne idée, mais un dossier qui est complètement monté. Et les cellules de soutien de notre DRI doivent pouvoir avoir ces dossiers un peu en amont pour avoir le temps de les traiter à fond pour vous donner le maximum de chances de succès. Faites-vous aider, faites-vous aider par les structures qui existent au sein de notre établissement pour monter les dossiers, que ce soit les structures d'aide au montage financier, que ce soit les structures d'aide méthodologique ou biostatistique, qui vont vous permettre d'avancer sur les points les plus importants du dossier, sans oublier bien sûr les plateformes, que ce soit la pharmacie, que ce soit le centre de ressources biologiques, par exemple, qui sont des interlocuteurs souvent très importants dans la constitution de ces futurs projets ? Alors, l'aventure d'un PHRC est extrêmement enrichissante. Un échec sur un premier dépôt ne doit pas décourager à redéposer, souvent le projet mature. La conduite du montage de ce projet vous permet de faire maturer votre idée, de progresser vos compétences, vos relations avec les autres équipes, car souvent ces projets sont multicentriques ou multidisciplinaires. C'est une belle aventure, très riche et profitable, à la fois pour vous, à titre personnel, mais aussi pour les patients dont vous occupez. Merci.